Je pense tout particulièrement à une patiente qui était maigre comme un clou et qui avait du cholestérol. Et elle m'avait dit « Docteur, je fabrique du cholestérol ». Et là, je suis assez d'accord avec elle. Je pense aussi à un autre patient en surpoids, sédenteur, qui m'avait amené sa prise de sang et qui m'avait dit « Docteur, j'ai attrapé du cholestérol ». Et là, j'étais assez d'accord avec également. Tu crois que le cholestérol, ça s'attrape comme un virus ? Le cholestérol, c'est un peu une épidémie à l'heure actuelle. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'on l'attrape comme un virus, que c'est un peu comme une épidémie virale. Mais ce n'est pas tout à fait ça. L'excès de cholestérol peut être génétique. La plupart du temps, les causes d'hypercholestérolémie génétique, ça s'appelle une hypercholestérolémie génétique, hétérozygote, familiale, pour être tout à fait précis. En gros, on se transmet un problème au niveau du foie, génétiquement dans la famille, et le foie n'est pas capable d'éliminer le cholestérol correctement. C'est plutôt un problème qu'on ne se transmet pas la bonne enzyme pour éliminer le cholestérol, qui fait que le cholestérol va monter dans le sang. Donc tu peux être maigre comme un clou, comme ma patiente, et en effet avoir trop de cholestérol dans le sang si tu souffres d'une hypercholestérolémie, hétérozygote, familiale. La plupart du temps, c'est du cholestérol que tu as attrapé, c'est-à-dire que tu as fabriqué, qui est lié au mode de vie. Donc la plupart du temps, quand tu entends des gens qui ont du cholestérol, ce n'est pas vraiment génétique. Ils l'ont développé parce qu'ils ont un mode de vie qui ne convient pas. Tu dois comprendre que c'est le mode de vie moderne qui malmène terriblement le foie des gens. Il faut savoir que dans nos médecines, on a complètement oublié le foie, alors que dans les médecines asiatiques, il est très important, mais c'est à cause de ce mode de vie moderne, de ce foie gras qu'on a du cholestérol. La plupart des gens qui se croient avec un problème génétique n'ont absolument pas de problème génétique. Donc tu l'auras compris, ils sont soit trop sédentaires, soit malbouffes, soit les deux, trop sédentaires et malbouffes. Dans la malbouffe, il y a des choses très importantes à connaître si tu souffres de cholestérol, c'est la différence entre les graisses saturées et les graisses insaturées, les oméga-3, les oméga-6. Ça j'en parle dans mes vidéos précédentes et je vais encore en parler, donc n'hésite pas à t'abonner. Le problème dans notre société, c'est que les patients, comme ils ne sont pas informés, qu'ils croient qu'ils fabriquent du cholestérol, ils sont médicalisés. Et beaucoup de gens, malheureusement, sont médicalisés, alors que s'ils étaient un peu informés, ils se prendraient en main et diminueraient le nombre de médicaments, voire n'en prendraient pas des médicaments. Soyons bien clairs, je ne suis pas anti-médicaments pour le cholestérol. J'ai des tas de patients qui prennent des médicaments pour le cholestérol, quand il faut, il faut, mais je suis désolée, je constate qu'il y a des tas de patients qui prennent des médicaments pour le cholestérol et qui ne sont pas informés qu'ils pourraient s'en passer. Ils ont tous envie d'en prendre le moins possible et si possible de ne plus en prendre. Donc je pense que ça vaut la peine de prendre le temps d'expliquer aux patients le mécanisme qui a fait qu'il a développé des problèmes comme le diabète et le cholestérol, parce que les gens sont demandeurs. Ils ne sont pas demandeurs d'être bourrés de médicaments comme ça, comme c'est le cas dans une société moderne. Moi, je crois que pour cette histoire de cholestérol, avant d'être médicalisé, il faut bien réfléchir de la question avec le médecin et prendre en compte l'ensemble des facteurs, et également une anamnèse et le mode de vie. Et surtout, si un médicament pour le cholestérol est introduit, il faut une fois par an que le médecin traitant refasse une prise de sang complète pour surveiller sa tolérance, pour voir son efficacité. On peut aussi motiver les gens à leur dire « On va refaire une prise de sang, faites des efforts originaux diététiques, on arrêtera le médicament dix jours avant pour voir si ce n'est pas amélioré naturellement. » Fais-toi bien et prends soin de la planète, parce que si la planète devient insalubre, comme tu sais, ce sera très difficile d'avoir une bonne santé. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501